Franck Ouvry, ça s'est mal passé dernièrement avec The Bucket List à Anguien ? Oui, c'est une course un peu effacée, c'est 2100 Autostar avec le numéro 1, on s'est trouvé enfermé à la corde. Le cheval avait des ressources au moment de sa faute, mais manque de maniabilité à ce niveau-là, et c'est pas trop le cheval à faire 300 mètres. Oui, vous cherchez le passage ? Oui, tout à fait, et puis bon, c'est plutôt un cheval de train, et qui aime bien s'exprimer, donc le vrai cheval de Vincennes. Oui, justement, il s'était montré irréprochable cet hiver à Vincennes, en faisant très souvent grosse impression. Oui, voilà, il m'a toujours bien plu, je pense que c'est un vrai, s'il vieillit bien, on le reverra l'hiver prochain parmi l'élite. Maintenant, voilà, le cheval, je pense qu'il est resté très bien, le lot est bien composé, mais bon, il a sa place dans les 5. Quand vous dites l'élite, c'est un cheval qui reste sa place dans les internationaux ? Oui, je pense, vu les chronos, les temps partiels, il kiffait, il n'y a besoin de personne, le vrai cheval de Vincennes, pourquoi pas, il est encore jeune, on va voir comment il progresse, mais je pense qu'on peut le voir assez haut. Tout pour gagner samedi alors, Franck ? Oui, oui, tout pour gagner, mais on n'est pas tout seul, non, non, l'eau est très bien composée, il y a encore des chevaux aussi qui s'améliorent avec lui, mais ça va être question de parcours, voilà, je vous dis, mais il faut le mettre dans les 5.